Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis très 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 heureuse comme chaque fois de vous retrouver sur ma chaîne. Pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue. Surtout, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur ma seconde chaîne que vous trouverez sur la chaîne principale, bien sûr. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du masque Nido. Le masque, mais c'est un masque de tonnerre. Ma peau adore ce masque. C'est incroyable, mais c'est vraiment... L'effet est vraiment immédiat. Alors il faut savoir que vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre de lait de votre choix. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est la poudre de lait Nido que j'utilise. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est la poudre de Nido que c'est pour ça que ça marche ou c'est parce que c'est tout simplement la poudre de lait qui fonctionne. Et peu importe la poudre de lait que j'aurais utilisé, ça aurait peut-être fonctionné. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, vous savez, j'aime bien vous dire ce que j'utilise. Et c'est vrai que c'est la poudre de lait Nido que je suis en train d'utiliser actuellement et qui fait beaucoup de merveilles sur ma peau. Alors la poudre de lait, il faut savoir que la poudre de lait est riche en acide lactique, ce qui éclaircit les taches pigmentaires. Il faut savoir que ce masque que je vais vous conseiller aujourd'hui va rendre votre teint clair, beaucoup plus lumineux, radieux et surtout uniforme. Et vous allez voir que votre peau va également être super douce et très veloutée au toucher. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très important de suivre constamment mes conseils pour vraiment bénéficier au maximum des bienfaits, des soins que je vous propose. Donc je vous propose tout de suite de commencer par les ingrédients pour ce fameux masque à la poudre de lait Nido. Il faut savoir que pour ce masque, il nous faudra une tomate, 3 carottes, une cuillère à soupe du lait Nido ou bien d'un autre lait ou une autre poudre de lait. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre un petit bol. Si vous avez un petit bol ou un petit verre, ça dépend de la quantité que vous voulez. Si vous voulez juste pour le visage et le cou, je pense qu'un petit bol suffira largement. Nous allons râper nos 3 carottes. On râpe nos carottes. Ensuite, on va presser le jus. Donc on met le petit jus de carotte dans un verre. On le met à côté. Ensuite, nous allons couper en petits morceaux notre tomate. Et nous allons presser en bouillie notre tomate. On va ensuite rajouter cette bouillie de tomate à notre jus de carotte. On le verse dans le petit bol où il y a le jus de carotte. Ensuite, nous allons rajouter une cuillère à soupe de lait en poudre Nido. Mais vous pouvez prendre n'importe quel lait en poudre de votre choix. On mélange bien. Et ensuite, une fois que c'est fait, nous allons nettoyer. Et on gomme bien notre visage. On exfolie notre visage avant d'appliquer le masque. C'est très important. Et ensuite, on applique le masque sur le visage, sur le cou, mais également sur l'ensemble du corps. Si on veut vraiment un résultat sur tout notre corps. On laisse sécher pendant 20 minutes. C'est très important de laisser la poudre sécher. Et ensuite, on rince. Je vous conseille de faire ce soin deux fois par semaine. Et vous allez vraiment avoir un très très bon résultat. Sur ce, je vous embrasse mes amours. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous! Mouah!